Avec un certain retard à l'allumage sur les autres pays du bloc socialiste, l'Albanie s'est engagée à son tour sur la voie du multipartisme. Les étudiants de la capitale Tirana n'ont pas perdu une seule journée pour constituer le premier parti d'opposition. Et ils ont relancé aujourd'hui des manifestations de rue pour réclamer de nouvelles réformes démocratiques. Jérôme Moni. C'est d'ici que tout est parti. De l'université de Tirana occupée depuis dimanche par des étudiants contestataires. Hier soir, le président Ramizalia acceptait de les recevoir et annonçait la naissance du multipartisme dans la dernière citadelle marxiste-léniniste en Europe. Décision accueillie par la liesse populaire dans les rues de Tirana. Pourtant, aujourd'hui, les étudiants poursuivent leur mouvement encerclé par l'armée. Ils viennent de créer un premier parti politique d'opposition et réclament maintenant la démission du gouvernement. Il semble déterminé. Il y aurait un mort et plusieurs blessés. Traitant par le mépris les bouleversements à l'Est qui, selon Tirana, frappait le révisionnisme et non pas le socialisme, Ramizalia, le président albanais, avait pourtant commencé timidement à faire sauter quelques verrous dans ce pays des aigles vivant, replié sur lui-même, dans la hantise du monde extérieur. Réouverture des mosquées et églises, introduction d'un secteur privé, cela n'a pas suffi à éviter la contagion anticommuniste à Tirana. Début juillet dernier, quelques 5000 candidats au départ occupent les ambassades étrangères. Ils seront autorisés à émigrer. En ce moment même, un grand rassemblement a lieu à l'université pour la création d'autres partis politiques. Dans les rues d'Albanie, les statues de Staline sentent déjà frémir leur boulon.